Musique Coucou à tous, je vous reviens avec les rendez-vous de la beauté Leclerc comme vous l'avez vu dans le titre donc je ne vais pas blablater et je vais passer directement aux choses sérieuses la raison pour laquelle je me suis rendue chez Leclerc en priorité parce que je n'avais pas prévu de les faire cette année j'étais un peu dégoûtée, il y avait un peu la même chose qu'à l'année dernière j'avais comparé sur le ticket de caisse de l'année dernière que j'avais gardé pour voir, bon les prix se sont maintenus voire même baissés il y a quelques articles qui étaient moins chers d'ailleurs chez Carrefour parce que j'ai comparé aussi les prix Carrefour et j'ai craqué sur les rouges éditions velvettes de chez Bourgeois donc j'y suis allée exclusivement pour ça, quasi quoi j'ai craqué sur deux teintes qui n'étaient pas remisées et qui étaient en rayon donc il y en a un, c'est le Pink Pong, le numéro 06 donc je vais vous mettre le swatch ici ensuite il y a le 9, le Happy New Year voilà c'est un nude tire sur le rose, il est super sympa donc oui je les ai déballés parce que je vais vous faire les swatchs après donc pour moi il n'a aucun intérêt à ce que ça reste emballé ensuite le Fran Bourgeoise, le numéro 02 donc celui-ci est un peu plus rosé que celui que je porte à l'heure actuelle car celui-ci c'est vraiment un framboise électrique ensuite j'ai craqué pour le 03, c'est le Hot Pepper donc celui-ci c'est un rouge vif qui vraiment tire sur le rouge sang il est vraiment je pense très joli j'ai craqué sur le Peach Club parce que comparé aux autres c'était le seul qui avait des sous-tons corail donc effectivement celui-ci m'a fait de l'œil il y avait le Olé Flamingo alors celui-ci c'est je pense celui qui se rapproche un peu plus de ma teinte actuelle je crois non même pas, non même pas voyez je vous dis des bêtises mais j'avais pas beaucoup de maths le seul maths que j'ai c'est celui-ci, c'est celui de chez Kiko j'ai pas le numéro en tête mais je l'adore donc j'ai décidé en fait vu qu'il y a les promos et ça fait très peu de temps que j'adore les maths parce qu'avant je trouvais pas ça joli mais du coup j'ai pris le 7 aussi, le nudiste donc les Finimat j'ai découvert bon celui-ci de chez Kiko n'assèche pas beaucoup la bouche donc je suis ravie c'est vrai que j'ai l'habitude de garder quand même les rouges à lèvres 10 à 12h donc celui-ci il a tendance à pelucher le soir quand je rentre du travail mais en général rien de grave et ils tiennent vraiment bien et ceux de chez Kiko sont vraiment pas très chers donc je voulais pas investir dans du bourgeois à 13€ en parfumerie alors que là il était à 6,93 au lieu de 9,90 donc voilà et ceux que j'ai pas payés remisés ils étaient à 11,95 je vais passer à des nettoyants Mixa en fait pour anti-imperfection parce que là j'arrive à me guérir un petit peu mais pendant un moment j'ai bourgeonné donc je garde toujours en réserve quelques solutions spéciales pour les imperfections parce que j'aime bien en avoir quand ça m'arrive de pouvoir traiter tout de suite au lieu d'attendre la catastrophe et en fait c'était à 3,90 au lieu de 6,50 donc ça va pour deux gels doux enfin pour deux gels de nettoyage ça va je passe au brumisateur et viand effectivement avec Hugo on en utilise plutôt pas mal surtout là avec l'arrivée des beaux jours je vais certainement... il va pas trop aimer ça parce que j'avoue que j'ai essayé tout à l'heure dans le magasin et franchement il faisait la bouille donc les brumisateurs en fait ils étaient à... au lieu d'être à 3,40 ils étaient à 2,38 euros l'unité donc j'ai trouvé ça pas mal pauvre petit père à chaque fois il a trop chaud il a les cheveux derrière et ils ont transpiré c'est une horreur donc ensuite on passe aux lingettes des make-up c'est toujours bien d'en avoir surtout quand... bon ça m'arrive beaucoup moins depuis que j'ai accouché je vous avoue mais quand on va dans les soirées qu'on dort sur place etc. d'en avoir dans le sac pour se démaquiller pour éviter que le lendemain les pores et tout ce qui était comédogène fassent surgir toutes les imperfections et des gros grains tout blanc quoi donc c'est toujours bien d'en avoir de temps en temps donc voilà j'en ai repris j'en avais plus du tout parce que c'est pas le genre de produit que j'utilise beaucoup mais je trouve qu'il faut en avoir quand même au cas où donc voilà j'en ai pris il y a 3 paquets donc ça m'est revenu à 3 à 4,41 au lieu de 7,35 euros donc plutôt pas mal au niveau de l'économie en plus visiblement il y a un jeu beauty code dessus donc à gagner un séjour des temps à Bali je l'ai pas pris pour ça mais bon pour celles qui aiment les codes et les concours et tout ça sachez quand même qu'il y a ça dessus ensuite j'ai pris une eau de bleuée donc j'en ai beaucoup entendu parler mais ça pue mais c'est astringent donc du coup ça évite l'apparition des imperfections donc en tonique c'est plutôt pas mal le matin ou le soir donc je pense que vu l'odeur je prendrais le parti de l'utiliser le soir avant de dormir mais bon du coup il était à 2,44 au lieu de 3,49 pardon j'ai pris le Neutrogena le gel le zèle exfoliant matifiant parce que j'ai l'autre entière perfection celui qui prévient en fait l'apparition des points noirs avant qu'ils arrivent enfin des boutons avant qu'ils arrivent et je l'ai adoré je l'ai utilisé qu'une fois mais j'ai trouvé qu'il rendait la peau super douce qui était super bien j'en avais déjà entendu parler mais je n'osais pas me prononcer ensuite je l'ai acheté chez Carrefour et d'ailleurs j'ai pas regardé le prix je crois qu'il est à peu près équivalent au niveau Carrefour et Leclerc et je vous avoue que j'ai voulu tester prendre celui-là pour ensuite pour me donner une idée de lequel serait le meilleur parce que j'ai la peau mixte à grasse et donc je voulais tester pour les fois où j'ai pas vraiment de bouton je pense que ça pourrait très bien faire l'affaire et je pense que c'est un top le mien celui que j'ai testé le anti-bouton anti-imperfection c'est un top j'ai adoré il me laissait la peau douce infinie satinée je pense que ça finira par être le gel nettoyant que je vais garder parce que je vous avoue que j'utilise beaucoup de choses mais rien qui me fasse totalement arrêter de tester les autres choses voilà donc l'exfoliant était à 2,73 au lieu de 3,90 poursuivons avec l'Oréal j'adore l'Oréal vous le savez et d'ailleurs je me rends compte que je me suis complètement plantée parce que j'ai pris le laser 3 alors que je voulais le HA donc j'ai pris le jour HA et j'ai le nuit laser 3 alors que je voulais le HA donc je pense que je vais le remmener avec le ticket de caisse parce que la bourde quoi mais moi je suis blonde je suis brune en fait mais je sais pas je dois avoir un cerveau de blonde donc voilà finalement c'est pas bien grave j'ai pris aussi le sérum parce que j'ai quasi tout de la gamme L'Oréal j'ai un petit peu de Age Perfect j'ai un petit peu de Revitalift j'ai un peu tout quoi je teste un petit peu tout et j'adore L'Oréal donc bon je trouve que pour une marque de grande surface on va dire ils font des produits qui sont pas mal il faudrait que je m'intéresse à la composition mais mais c'est pas mal donc ils étaient à 9,73 au lieu de 13,90 et j'avoue que j'avais tourné autour déjà chez Carrefour et Cora quand j'avais les rendez-vous de la beauté aussi là-bas et je l'ai trouvé cher à 9 euros et quelques mais au final je pensais que Leclerc aurait tiré les prix vers le bas et en fait c'est pas le cas donc j'ai dit bon bah c'est tout plutôt que les payer plein pot je vais quand même les payer là et puis c'est tout c'est pas grave voilà le pourquoi du comment ensuite j'ai voulu tester les Studio enfin les Studio Line de L'Oréal forcément pareil parce qu'ils ont sorti une nouvelle gamme donc une gamme pour les sèches-cheveux une gamme pour les boucleurs et une gamme pour les lisseurs c'est d'ailleurs avec celui-là que j'ai protégé mes cheveux aujourd'hui avant de les lisser sachez quand même que je n'utilise pas de chaleur je j'utilise toujours pour les boucler des manières détournées pour les enrouler et avoir des boucles naturelles c'est très rare que je les boucle ou que je les lisse avec de la chaleur donc là ce qui est bien c'est qu'il y a un loquet en fait de sécurité donc ça ça évite que dans dans les tiroirs ça se vide tout seul et je vous expliquerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo comment j'ai fait depuis ma grossesse où j'avais les cheveux là pour choper 30 à 40 cm de cheveux ça viendra honnêtement abonnez-vous pour rester au courant parce que ça ne va pas tarder à tomber je vous explique tout ce que j'ai fait pour avoir les cheveux qui poussent à 2 à 3 cm par mois et il y a des gens qui ne le savent pas assez donc du coup restez connectés donc ouais effectivement je voulais tester là je trouve qu'il fait plutôt bien son job donc voilà en plus il sent bon et au final je les ai payés 2,78 au lieu de 4,63 donc voilà à ce prix là pour tester disons que ma vie ça ne fonctionne pas on ne fait pas une grosse perte ensuite j'ai pris le rouge à lèvres Katmos donc c'est celui-ci le rouge intense alors celui-ci est mat il y en avait d'autres des rimel et moi j'ai voulu le mat parce qu'en ce moment voilà je teste les mat j'ai d'autres rouges à lèvres en cours qui sont crémeux etc donc je voulais absolument tester je vous fais le swatch ici tester les mat parce que je ne sais pas pourquoi en ce moment ça a hissé la folie les mat et tout les mat les mat tout le monde en porte tout le monde en parle et donc voilà c'est Kiko qui m'a fait vraiment aimer les mat ensuite j'ai pris de chez Emel toujours alors moi j'ai celui-ci il est ici comme d'hab ici c'est moi j'ai tout à portée de main donc c'est le je ne sais pas si je vais avoir la référence sur celui-ci je pense que c'est le 06 parce qu'il est inscrit en dessous et c'est un peu un taupe et c'est celui que je porte aujourd'hui avec des paillettes moi je ne sais pas si vous verrez grand chose mais bon en attendant je trouve qu'il est super sympa voilà et il tient ses promesses 60 secondes c'est vrai alors il ne faut pas que vous vouliez bouger en 10, 20 secondes faire autre chose ce n'est pas possible mais 60 c'est vrai et deuxième couche il a un petit peu plus de mal mais c'est quand même vrai donc j'ai voulu prendre un corail que je n'avais pas je ne suis pas très fan des vernis bon là c'est spécial parce que tout ça en fait c'est des gels permanents enfin semi-permanents ici c'est des liners ici aussi et ici c'est le peu de vernis que je possède donc ça c'est top coat de chez Kiko qui sont pailletés mais je n'ai vraiment pas énormément de vernis en tant que tel les vernis vernis disons opaque qui ne servent pas pour des particularités en fait en élarte donc voilà et il était à 1,99 au lieu de 2,85 donc pour tester en plus la couleur bon il y a plein d'autres couleurs mais ça ne m'intéressait pas vu que les vernis je ne suis pas accro mais cette couleur là elle est vraiment trop jolie donc j'ai adoré ensuite on va poursuivre avec Baptiste euh ouais chez Carrefour j'en ai acheté j'ai acheté le Brit et je ne sais plus quoi et l'original aussi mais du coup je les ai pris parce qu'il y avait 17 centimes d'écart je sais c'est une broutille on va dire mais les Baptiste il faut toujours en avoir donc là j'ai fait le stock et surtout que j'ai trouvé le goût tropical enfin le goût senteur tropical qui m'avait l'air super qui avait l'air de sentir super bon ouh je fais des bêtises et il y avait le blush euh et j'ai pris aussi le Cherry qui a l'air de sentir super bon aussi donc voilà pour 2,10€ je ne voulais pas me priver parce que c'est des shampoings secs de chez Schwarzkopf qui coûtent la peau des fesses fonctionne beaucoup moins bien que ceux-là donc en promo c'est plutôt sympa excusez-moi pour le bris parce que je range en même temps donc ils étaient à 2,10€ au lieu de 3,50€ c'était plutôt pas mal il y en a un autre qui vient de sortir qui est à 5,50€ mais en rayon on va dire et il n'était pas en promo mais il me faisait de l'oeil mais franchement ce qu'il y a non je verrai bien plus tard parce que vu que le tropical et le cherry ne sont pas sortis je pense il y a trop trop longtemps et qu'ils sont déjà en promo donc voilà quoi ensuite j'ai pris j'ai repris un un Tétol le distributeur parce que celui de ma salle de bain je ne peux plus m'en passer donc j'en veux un absolument dans la cuisine parce que vous me connaissez ou si vous ne me connaissez pas j'espère que vous aimerez ma personnalité si vous me connaissez vous savez que les bactéries c'est même pas la peine je vous dis toujours de bien vous laver les mains tous les jours enfin tous les jours oui tous les jours au moins tu te laves au moins une fois par jour mais tous les jours 15 fois par jour moi c'est mon rythme à moi mais bon au moins 2-3 fois surtout quand vous venez d'appliquer votre fond de teint ou alors quand vous avez touché les beauty blender quand vous avez fait tout ce qui peut avoir comme résidu de maquillage n'hésitez pas dégueulasse vous savez pas ce qu'il y a comme bacherie là-dedans donc voilà j'ai repris mon détole ensuite j'ai pris ricksona déo anti-stress parce qu'en ce moment je stresse voilà je transpire beaucoup je suis beaucoup au dépauvente je suis beaucoup à la maison je fais des allers-retours on a d'ailleurs pour celles qui s'intéressent la brocante s'est super bien passée on a super bien travaillé donc je suis ravie j'ai organisé justement la brocante pour l'inauguration de l'ouverture quoi et ça s'est super bien passé on a passé une super journée il y a eu trop soleil c'était trop bien Hugo est mis un peu chaud donc il est pas resté enfin vraiment il est arrivé à 11h30 avec Balou et on a dû repartir il était 19h quelque chose comme ça on devait manger un barbecue le soir mais on a pas pu on était trop crevés donc tout s'est bien passé et je vous embrasse bien fort pour celles qui m'ont posé la question donc le Rixona on va revenir un petit peu à nos moutons le Rixona stress control voilà celui-ci est à 2,43 au lieu de 4,05 euros donc il y en avait un bleu et un rose mais vu qu'on ne pouvait pas ouvrir pour sentir ben j'espère franchement que je suis tombée sur le bon quoi j'espère mais bon et ensuite et pour finir ce haul j'ai pris du dentifrice et oui parce que ça m'arrive de me laver les dents voilà et celui-ci c'est le défi 0 carré vous savez la pub en ce moment qui passe à la télé où genre combien t'as de carré dans la journée ou dans l'année ou dans ta vie et ben 0 avec celui-là donc voilà j'ai voulu tester il est blancheur mais moi je m'en fiche un peu parce que j'ai pas les dents très très jaunes j'ai arrêté de fumer j'ai arrêté tout ça donc la détoxification de la peau c'est faite avec le temps ça va faire plus ouais ça va faire ça va faire depuis le début de la grossesse donc ouais ça fait bien un an passé que je ne fume plus donc les dents voilà je bois plus de café donc avec l'allaitement donc voilà donc c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner parce que je sais qu'il y en a certaines qui attendent certaines vidéos et si vous êtes pas abonné vous êtes pas notifié vous inquiétez pas le tiroir là c'est parce que j'ai eu un problème avec la voilà quoi c'est voilà quoi j'ai eu un problème avec ma mais bon ça c'est pas le sujet de la vidéo donc voilà je vous embrasse bien fort n'oubliez pas que la vie est belle en rose essayez de commenter n'hésitez pas parce que je réponds à tous les commentaires comme je vous ai dit essayez d'étoffer un petit peu me dites pas que salut parce que sinon un salut ça va pas être trop sympa pour vous à recevoir qu'est-ce que tu veux que je réponds un salut donc voilà je vous embrasse bien fort j'espère que celles qui ne me connaissaient pas ça leur a donné le goût en fait de me suivre je vous fais d'énormes bisous n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ciao gros bisous on se retrouve on se retrouve